Nous allons ouvrir dans le livre de Hath, chapitre 2, verset 47. Il est dit, Hath, chapitre 2, verset 47. On va d'abord lire le verset 46. Donc il est dit ceci. « Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temps et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur moutu avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée ceux qui devaient être sauvés. » Le verset 4 nous dit ici, le verset 4 de Hath, le chapitre 4 de Hath, chapitre 4, le verset 34 nous dit, le verset 34, le chapitre 4 nous dit, « Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient au pied des apôtres. Et ils étaient distribués à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Et Joseph qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui étant interprété est le fils de consolation ou fils d'exaltation, Lévite et Chypriote de naissance, ayant une terre, la vendit et en l'apportant la valeur et l'amour au pied des apôtres. Donc ici nous voyons que les apôtres, les gens, l'église naissante, il y a une action du Saint-Esprit dans cette église, une action forte parce qu'il faut rester dans le contexte. Ils ne décident pas de vendre leur propriété par l'initiative d'un homme parce que c'est un homme qui leur demande, bon voilà, vous êtes devenus enfants de Dieu et maintenant il faut qu'on vive ensemble, vendez vos propriétés, vendez vos maisons. Dieu n'est pas contre la propriété privée. Il faut qu'on reste un peu, on reste dans le contexte. Il y a une affusion du Saint-Esprit. Et je crois que quand il y a une affusion du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies, il y a un élan de générosité qui va se produire dans la vie de ces personnes. C'est ce qui se passe dans ce passage. Mais j'ai vu des gens vouloir vivre un peu dans la chair, dans la chair, vouloir vivre un peu en communauté. Et à la fin c'était quoi? C'était des personnes qui n'étaient pas de leur famille, donc qui étaient réduits comme des esclaves. On les faisait pour aller faire des chants. Le pasteur, lui, ses enfants, il faisait des hautes études. Tu vois, Dieu n'a jamais demandé. Dieu n'est pas contre la propriété privée. Il y a des promesses dans la Bible qui sont universelles pour tout enfant de Dieu, un peu comme Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a tous promis de la rentrée à Canaan. C'était une promesse universelle, chers frères et soeurs. Tout comme l'Église aujourd'hui. Nous avons une promesse que Dieu nous a faite. La vie éternelle, vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais comprenons aussi qu'outre les promesses qui sont universelles, il y a des promesses qui sont individuelles, que Dieu fait en particulier à chacun. Nous avons les hommes du Salomon, à qui il avait prié le Seigneur. Il avait accédé au trône, il a succédé son père et il va demander, il va regarder le peuple, il a dit, Seigneur donne-moi l'esprit de discernement. La sagesse pour pouvoir juger le peuple conformément à ta parole. Dieu lui dit, en plus de la sagesse, en plus de la sagesse, puisque tu ne m'as pas demandé de l'argent, ni la mort de tes ennemis. Un peu comme aujourd'hui, regardez un peu l'Église. On a des prières, des sorcelleries, des prières qui ne doivent même pas exister. Mais les gens disent être né de nouveau. Tu ne peux pas prier pour tes ennemis, prier pour demander la mort de tes ennemis. Mais il faut demander que tes ennemis vivent, que le Seigneur les attire. Alléluia. Qu'il agisse en toi, qu'il agisse plus sûrement en toi et que ces gens-là voient la gloire de Dieu dans ta vie. Comment tu vas demander qu'il meure ? S'il meurt, comment il revoit la gloire de Dieu dans ta vie ? Comment est-ce que ton vie est vivante ? Tu vois, Salomon avait demandé, et Dieu va dire en plus, je vais te donner les richesses de la terre. Il n'avait pas demandé les richesses de la terre. C'est Dieu qui a vu le cœur de ce jeune roi et par rapport à la demande qu'il a faite. La sagesse, Dieu va dire en plus de la sagesse, je vais te donner les richesses du monde. Donc, il y a des promesses comme ça. Il y a des gens à qui Dieu donnera du usé du monde. Il va lui donner les biens matériels. Alléluia. Du monde, mais c'est pour sa gloire. C'est pour servir pour l'avancement de son œuvre. Quand on parle de l'avancement, il n'est pas question de construire des bâtiments. C'est fait à ce que l'évangile, le message d'évangile soit rependu sur toute la thèse et soutenir l'annonce de l'évangile. Ça peut être par soutenir les hommes de Dieu dans les voyages ou les médias qui peuvent être mis sur pied pour la diffusion, comme la télévision, la radio, pour permettre aux pays qui sont encore fermés, il y a des pays qui sont fermés, comme la Mauritanie, l'Iran, la Bible est considérée comme un crime contre l'État. Donc c'est difficile pour les prédicateurs de rentrer dans ces nations. Alors, par les hommes, le biais des hommes, les gens ont la capacité de recevoir le message, la parole de Dieu dans leur maison. Donc ici, nous avons donc, ici, nous avons donc, c'est pas ici, les apôtres, les gens, ils vendent leurs biens, ils sont touchés par le Saint-Esprit pour le faire. Ce n'est pas, je ne sais pas, ou un apôtre qui dit, voilà, maintenant, puisque vous êtes là, et puis voilà, chacun va venir avec ses biens, allez vendre vos maisons, allez vendre vos biens. Non, 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 ce n'est pas dans la Bible. Alléluia, donc voilà, c'est librement, librement que les gens, ils le font, la libéralité, ils apportent, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui met des fardeaux dans les cœurs, Alléluia, et il nous amène à agir en conséquence. Aussi, nous avons un autre exemple dans le livre de Luc, c'est Matthieu, c'est l'histoire de Jésus avec Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'infos, Luc 19, à partir du verset 8. L'habitude de que quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, tellement Zachée était en joie, qu'il a dit, je donne la moitié, ce n'est pas Jésus qui lui a imposé de donner la moitié de ses biens aux pauvres, c'est parce qu'il a reçu, le salut est rentré dans la maison de Zachée, que Zachée, en joie, parce que le salut nous apporte la joie, la paix, c'était un collecteur d'infos, c'était un homme malhonnête, un faux type. Et cet homme-là va faire une rencontre extraordinaire, il va transformer sa vie, il va passer d'homme cupide à homme généreux, c'est ce qui se passe, la nouvelle création, la rencontre avec le Seigneur nous fait passer, chef professeur d'homme mondial à homme spirituel. On ne peut pas être pareil. Ceux qui ont reçu Jésus, il y a un témoignage dans la vie de ces personnes. Il devient des nouvelles créations, les choses anciennes passent toutes sortes. C'était un homme qui vivait pour lui, maintenant il met tout ce qu'il avait emmagasiné des années, chef professeur, il va le donner aux pauvres, il dit la moitié des biens, je le donne aux pauvres. Et le verset 9, il dira que si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le point double, chef professeur. Vous vous rappelez compte ? Il dit que si j'ai fait tort à quelqu'un dans les affaires, parce que c'était un point de vue seulement, il dépouillait les gens, chef professeur. Et si tu ne voulais peut-être pas te donner de l'argent, il te mettait en prison. Il avait le pouvoir, il travaillait sous la solde, c'était un juif, mais qu'il travaillait sous la solde romaine, parce qu'Israël, en cette époque, était sous la coupe de César. Donc nous voyons cet exemple-là. Il dit, je le rends, c'est librement. Et Jésus m'a dit, le salut est rentré dans cette maison. Celui-ci était un fils d'Abraham. Et le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alléluia. Il était perdu dans la cupidité, il était perdu dans l'égoïsme, dans l'égo-centrisme, chers professeurs. Et le Seigneur va, le Seigneur passe peu. Jésus est rentré dans la vie de cet homme. Il va manifester la vie, la vie du royaume. Le partage, chers professeurs. Et c'est l'œuvre de Dieu. En fait, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à la générosité. Ce n'est pas un homme. On ne doit pas t'imposer de faire quoi que ce soit ou dire, voilà, nous, nous sommes dans notre assemblée. Ça se passe comme ça. Non, on fait comme l'Esprit de Dieu nous met dans le cœur. Alléluia. On fait comme l'Esprit de Dieu nous met dans le cœur. Et... On fait comme l'Esprit de Dieu nous met dans le cœur. Et 2, on tient chapitre 9. 1, éclair. 2, on tient chapitre 9 à partir du verset 6. Il dit que chacun donne comme il a résolu, sans contrainte ni tristesse. Donc, on ne peut pas faire une doctrine que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Que chacun donne sans contrainte, que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un seul verset de la Bible et en faire une doctrine. Chaque chose, nous allons tomber dans les vœux. Nous allons tomber dans le vœu. Il faut chercher d'autres versets, chaque ressort. C'est le futur que c'était sur le témoignage de deux personnes que l'affaire était... Une affaire était comme validée. C'est la même chose. Deux, trois versets de la Bible. Alors, on a un peu... On a la pensée. On a la pensée de ce que... La pensée du... La pensée du Seigneur, pas la pensée exacte de ce que les apôtres, les gens qui ont écrit, chaque fois ça voulait être effectivement dit. Mais ne jamais prendre un test. Et puis, sinon tu vas tomber dans le légalisme. Tu vas devenir un légaliste. Tu peux devenir... Et penser que tu es dans les choses... Tu es dans la volonté de Dieu. Pourtant, tu es complètement... Tu es complètement dans l'erreur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a une action du Saint-Esprit tellement forte que joue de la porte-côte. Et je crois que nous avons besoin de chez François. C'est dont l'Église a besoin. On peut retrouver ça. Des gens qui... Vraiment des gens qui sont prêts à tout donner pour le Seigneur. Alléluia. Mais je crois que l'amour ne compte pas. Quand on aime pour moi et l'amour, ça vient. C'est pas l'amour humain. C'est l'amour qui est répandu dans le cœur, dans le sein de l'esprit. Dans l'amour de Dieu et répandu dans notre vie. Je vous assume, même si nous n'avons rien, on va vous leur donner, même ce qu'on n'a pas. Nous avons l'histoire d'une église. C'est un livre de 2 Corinthiens chapitre 8. On va lire. On va lire l'histoire de cette église. C'est l'église de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? « Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu donnée au sein dans les assemblées de la Macédoine. C'est que dans une grande épreuve de tribulation, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Car selon leur pouvoir, j'en rends témoignage. Et au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément, nous demandant avec de grandes instances la grâce et la communion de ses services envers les saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu. De sorte que nous avions les autres titres à fin comme il l'avait apparemment commencé ainsi. Aussi il acheva à votre égard cette grâce aussi. Mais comme vous abondez en toute chose, en foi, en parole, en connaissance et en toute diligence et dans votre amour envers nous, que vous abondez aussi dans cette grâce. Ici il parle d'une église. Cette église, l'église des Massédoiniens, tu vois, ils étaient non seulement éprouvés, il y avait deux problèmes dans cette église. Ils étaient éprouvés, en même temps ils étaient pauvres. Sur le plan matériel, ils n'avaient rien. Mais les cultures nous disent c'est qu'ils vont demander, c'est eux-mêmes qu'ils vont demander à soutenir, apporter l'assistance au sein, aux nécessiteurs, aux gens qui étaient dans le... aux gens qui étaient au nécessiteur, tu vois, aux gens qui étaient dans le besoin. C'est eux qui vont demander cela. Pourquoi ? Parce que non seulement, ils s'étaient d'abord donné le secret, ce qu'ils étaient d'abord donné à Dieu. Alors, il y a un point quand on se donne d'abord au Seigneur, mais ça sera plus facile de... Quand on se donne au Seigneur, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu fait que... On est obligé de se... On est obligé de faire l'œuvre de Dieu. Quand on se donne en fait quoi ? C'est ça que c'est clair. C'est se donner à Dieu premièrement, et puis le reste va suivre. Le Seigneur va mettre... Il va mettre sa nature en fait quoi. Quand on se donne, c'est Dieu met sa nature en fait. Et on ne peut pas, on ne peut pas. Il va mettre son amour, il va mettre sa compassion, chez frères et sœurs. Donc, en sorte que nous allons manifester que nous allons manifester la vie de Dieu, chez frères et sœurs. Nous allons face à des situations de détresse, on ne sera pas indifférent, impossible, chez frères et sœurs. Nous allons agir. Nous allons nous laisser de Dieu en nouveau nous pousser à faire après quelque chose. On peut même ça peut nous amener mais c'est tellement comment si on accepte le vénusseur d'esprit à nous, on peut arriver à moins de l'ordre. On s'oublie nous-mêmes, chez frères et sœurs. On s'oublie nous-mêmes pour tout ce qui est au besoin des uns et des autres. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Je vous assure, ouvrons nos cœurs et laissons Dieu agir. Ce que nous voulons, c'est vraiment que l'Esprit Saint puisse nous conduire. Alléluia. Puisse nous conduire et que chacun de nous soit à la place que Dieu l'a impartie. Sous-titrage Société Radio-Canada